Officiellement, la rentrée des classes 2024-2025 a débuté le lundi 9 septembre 2024 sur l'ensemble du territoire national. La plupart des élèves du premier et du secondaire ont emprunté les chemins des établissements en vue d'y retrouver l'ambiance des salles de classe. Cependant, il faut déplorer le fait que la rentrée scolaire n'est pas encore effective pour certains enfants, notamment ceux des producteurs de café cacao. Comme c'est le cas du jeune Conan Guessin Dimitri et ses amis du village de Kangrasou à Louis-Beau. Située à une dizaine de kilomètres de Damboukro. Je suis en cas de CNE. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Je ne suis pas encore partie à l'école parce qu'ils n'ont pas encore miscrit. Selon sa mère, Madame Yoboué-Amenan-Ange-Marie, c'est par manque de moyens financiers que son fils est encore à la maison. Ils n'ont pas encore acheté le cacao. Les élèves qui sont venus pour les vacances sont toujours au village. Certains sont en train de jouer au ballon. Donc si les autorités peuvent nous aider à acheter le cacao ou nous donner de l'argent pour que nos enfants partent à l'école, c'est ce qu'il y a dit. Un scénario qui se répète presque toutes les années scolaires. L'ensemble des élèves, issus des familles paysannes, concernés par les difficultés financières, sont aussi nombreux que ceux dont les parents sont soit salariés ou nantis. Certains élèves ne sont pas encore arrivés parce qu'ils ont leurs parents planteurs et jusqu'à présent, ils n'ont pas encore vendu leurs premiers produits. C'est pour cela que nous constatons ce manque-là. Notre doléance, c'est de demander à l'État de faire de sorte que les parents puissent vendre leurs produits le plus vite possible pour que ces enfants nous rejoignent. Face à cette situation, Thibaut Yoro, secrétaire général de la centrale syndicale agricole Côte d'Ivoire, interpelle les autorités en charge de la filière afin de trouver une solution durable à ce problème. Un planteur a minimum 4 à 5 enfants sous la main, donc il est évident que quand il n'a pas les sous, c'est difficile d'être à jour. C'est difficile le premier jour de la rentrée que l'enfant soit à l'école. Donc naturellement, nous, en tant que syndicalistes, en tant que défenseurs des intérêts des producteurs, on a toujours posé une doléance au directeur général du conseil Café Cacao, qui est l'organe qui gère et qui régule la filière Café Cacao. La doléance est que nous souhaitons qu'on ait pu intensifier les producteurs du Café Cacao maintenant qu'ils sont recensés. Le conseil Café Cacao ayant recensé au moins un million de producteurs, nous demandons et nous souhaitons un appui scolaire d'au moins 100 000 francs par famille. En attendant que leurs parents aient les moyens pour qu'ils retrouvent le chemin de l'école, ces enfants aident leurs parents dans leurs travaux champêtres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !